Une petite foule accueille l'ex-première ministre thaïlandaise aux portes du tribunal pour son procès. Manifestation assez rare dans un pays où l'agente militaire au pouvoir interdit les rassemblements politiques. Yinglouk Shinawatra plaide non coupable des faits de négligence dans la mise en place d'un programme de subvention à la riziculture. « Nous sommes très confiants, dit-elle, confiants quant à mon innocence et au fait que nous allons le démontrer à la cour avec des preuves et des témoins. » L'ancienne première ministre en court dix ans de prison. Au moment où son procès commence, Yinglouk Shinawatra a reçu le soutien de son frère Taksin, qui depuis son exil a lancé un appel à l'indépendance de la justice. Yinglouk Shinawatra a été destitué il y a un an et depuis la junte militaire n'a toujours pas fixé la date des prochaines élections.